Je crois que je peux faire ce cadre à celui d'avant, vous me direz ce que vous en pensez mais je crois que je veux revenir aux bases. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop trop hâte de filmer parce que je sens que ça va être un pur plaisir pour moi et j'espère aussi pour vous d'ailleurs. Avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon Instagram, voilà je suis très active et à me suivre également sur mon compte Instagram professionnel de photos où je fais des shootings et tout, voilà. Du coup dans cette vidéo je pense que vous avez pu voir dans le titre on va parler de photographie parce que voilà sur cette chaîne en 2020 j'ai envie de parler de sujets que j'aime, qui me tiennent à coeur, qui me font plaisir parce que je pense que c'est le plus important. Et quand on n'est pas forcément toujours en forme je pense que c'est agréable de parler un petit peu de trucs qui font plaisir, qui nous passionnent et moi c'est le cas avec la photographie depuis déjà longtemps mais je m'y suis remis dernièrement. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mon but dans cette vidéo ça va pas forcément de vous parler de la technique parce que j'en ai pas énormément et je pense que tout le monde doit en avoir un petit peu mais c'est surtout le créatif qui prône et l'artistique selon moi. Et du coup cette vidéo ça va juste être pour moi le moyen de vous inspirer, de vous montrer un petit peu un côté créatif que j'ai en moi et que je pense que vous avez déjà pu voir, je vais vous parler un petit peu de mon parcours, de ce que j'aime, les différents appareils que j'ai pu utiliser, les photos de mon démarrage, l'évolution, en vous donnant quelques conseils mais c'est pas non plus une vidéo conseil. J'ai cru mourir. La maladie ! Je vais pas vraiment vous donner des conseils mais je vais quand même vous donner un petit peu cette inspiration en fait que je pense qu'on doit tous avoir quand on fait un peu de photographie en espérant que ça va marcher et que je vais vous inspirer parce que je trouve que personnellement l'inspiration c'est vraiment le sentiment que je préfère avoir, moi qui suis un peu une créative dans l'âme clairement, de pouvoir avoir envie de faire des choses, de se sentir libre, de tester plein de choses différentes, d'apporter sa petite valeur ajoutée à la photo. Je trouve ça trop cool et j'espère peut-être que vous allez vous découvrir une âme de photographe dans cette vidéo, en tout cas que ça va vous donner envie. Je pense que la photographie s'est apportée de tous et que je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous lie un peu avec le passé, le présent. J'adore parce que c'est vraiment un moyen de capter des moments, capter une lumière. Dites-moi quand même si vous voulez une vidéo sur des conseils pour faire des jolies photos Instagram par exemple. Je dis pas que je suis une professionnelle mais j'ai quand même des petites techniques qui pourraient vous aider, que ce soit dans la prise de photo, avec le modèle, la retouche, des trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en faire. Et dites-moi également si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo pour d'autres passions que j'ai comme le dessin, des trucs comme ça. Donc je vais un petit peu vous dire ce que c'est que la photo pour moi, selon moi, en parlant vraiment du côté artistique et en vous montrant un petit peu ce que j'ai pu faire sans prétention parce que clairement j'ai fait très très peu de cours, très peu de stages. J'ai dû faire genre un stage dans ma vie, j'ai appris par moi-même. C'est vraiment en faisant, je pense qu'on apprend, en regardant un peu ce qu'ils ont de fond. Déjà je pense qu'on peut savoir qu'on a une âme de photographe, quand en fait même quand on n'est pas dans un but de photo, on a le cadre de photo dans la tête. J'en parlais la dernière fois avec ma mère qui adore également la photographie, comme mon père d'ailleurs. Je pense que je tiens clairement ça à deux. C'est vrai qu'on se disait avec ma mère que même quand on fait pas de photo, en fait quand on voit un joli truc, on imagine direct le cadre dans nos têtes, la lumière, comment ça pourrait rendre. Moi je sais qu'en tout cas j'ai toujours fait ça quand je me balade dans la rue, quand je vois quelqu'un que je connais même pas, mais je trouve que la lumière elle descend super bien sur le visage, ou une pose, ou un accessoire que je trouve magnifique, quand je voyage, quand je vois un beau paysage. Moi je sais que j'imagine toujours un cadre un peu de photo dans ma tête, parce que même quand je fais pas de photo ou de vidéo, parce que pour moi la vidéo c'est aussi une forme de photographie, et bah en fait j'y pense tout le temps. Et c'est là où je me suis rendu compte que la photo c'était vraiment ancré en moi, et je trouve ça marrant. Ça montre qu'en fait on kiffe ça. Après vous sentez pas exclu si vous ressentez pas la même chose, je vous explique juste moi, ma vision des choses, mon avis, et comme je suis assez créative, c'est vrai que la création c'est tout ce que j'ai, parce que moi je suis pas trop une mateuse, et je suis pas trop une scientifique, une littéraire un peu plus, mais je suis vraiment surtout une créative, et c'est vrai que je m'en suis beaucoup rendu compte en voyant ce que je voulais faire plus tard, c'était vraiment créer avant tout. Pour vous dire un petit peu mon parcours, j'ai toujours kiffé la photo quand j'étais petite, alors c'était pas du tout pro, on va bien se dire clairement les choses, c'est pas parce qu'on aime la photo qu'on est super fort, mais en tout cas on a ce petit regard, ces petites touches de créativité, on aime photographier les choses, on aime photographier les moments. D'ailleurs des fois je me prenais un peu des remarques par mon entourage, parce que des fois quand j'allais dans des endroits cools, ou à un événement particulier, j'avais toujours mon appareil photo sur moi, soit pour filmer des moments, soit pour prendre des photos, et des fois ça peut paraître un petit peu bizarre, parce qu'on se dit bah la personne elle vit pas vraiment le moment comme tout le monde, elle vit pas le moment réel, elle le vit à travers un écran. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous les créatifs, c'est pas du tout prétentieux quand je dis ça, on aime garder des traces, et ce qu'il faut bien que vous disiez, c'est que nous après on kiffe les re-regarder ces photos, on kiffe les montrer aux autres, on kiffe montrer ce qu'on a vécu, et que ça nous fait quand même un moment super intense, même si on l'a pas forcément vécu comme vous qui ne prenez pas de photos, moi je sais par exemple, je suis allée au concert d'Angèle dernièrement, j'avais tout filmé parce que je suis une grosse fan d'Angèle, et parce que j'adore la musique, les lumières, c'était trop beau, et en fait on pourrait croire comme ça que j'en ai pas profité pareil, mais dites vous bien qu'après moi je les regarde en boucle ces vidéos, et que ça me fait revivre le moment, et que je kiffe ça. Donc voilà, faut savoir que moi j'ai commencé les photos quand même assez petites, je voulais vous dire un peu par quel appareil photo je suis passée, parce que j'en ai pas eu des masses, et parce que moi je suis pas du genre à changer tous les deux mois, je suis très attachée aux choses, par exemple la caméra avec laquelle je filme, c'est la caméra que j'ai depuis 4 ans, je l'ai eu en 2016, et je l'aime toujours autant, il y a peut-être mieux dans la vie, mais pour moi je pense que comme mon père m'avait dit, si tu sais bien te servir d'un appareil, vraiment bien, et que tu sais à peu près tout faire là-dessus, t'auras pas besoin d'en avoir un autre, parce que si tu te sers très bien de ton appareil photo, tu pourras aller au bout des choses, et tu pourras avoir des photos super belles. Du coup pour vous dire, j'ai commencé très jeune, je voulais vraiment avoir un appareil photo, même en étant très petite, je sais que j'avais commencé avec un kidizoom, je sais pas si vous vous rappelez, franchement ça c'est les bails qu'on avait quand on était petits, je pourrais pas vous retrouver des photos de cet appareil, n'abusons pas, parce que ça date quand même d'il y a fort fort lointain, mais quand même je me rappelle que je faisais déjà pas mal de photos, et je kiffais bien ça. Ensuite, je suis passée à un appareil photo un petit peu plus haut de gamme, même si on était encore dans l'appareil photo enfant, c'était celui-là, je vous l'ai déniché dans mes boîtes, parce que je l'avais gardé, c'est le Kodak EasyShare 5X Wide, en rouge, je l'aimais tellement, mais je peux vraiment pas vous dire la joie que j'ai ressentie quand j'ai eu cet appareil photo, vraiment, je pense que les petits photographes en herbe se reconnaîtront là-dedans quand t'as ton premier appareil photo, mais tu revis, tu renais de tes cendres, t'as envie de photographier toute ta famille, tout le paysage, tout. Par contre le problème c'est que vu du coup ça fait, je pense, 6 ans que je l'ai pas utilisé, il a plus trop de batterie, mais j'essaierai quand même de vous retrouver, peut-être s'il y a quelques photos dedans, je ne pense pas, et ça sera sûrement très moche, mais juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire quand j'étais petite, en tout cas moi je sais que j'adorais vraiment prendre des photos, et même si c'était pas du grand art, je m'éclatais, donc je pense que c'est le principal en fait dans la photo. Après ça, pour vous dire que je suis vraiment passée par toutes les étapes, j'ai quand même pris beaucoup de photos, et oui, on peut pas imaginer comme ça, avec mon iPad mini, parce que oui, pour moi on a pas besoin d'avoir du matos de ouf, et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de photos dans ma vie avec mon iPad mini, pour l'appareil photo, je l'avais pas toujours sur moi, alors que l'iPad mini ça a été un peu mon premier objet électronique, dont je me suis beaucoup servi, et c'est vrai que du coup j'ai fait énormément de photos avec, que je vous mettrai sur l'écran, mais voilà, je kiffais ça, et je pense que c'est le principal, et c'est vrai que j'ai eu Instagram assez jeune, parce qu'Instagram c'était vraiment, surtout avant le réseau, où tu postais des photos, quand t'aimais beaucoup ça, et je trouve ça vraiment cool, et c'est vrai que l'iPad mini, moi ça m'a servi pendant des années, parce que bah j'adorais hein. Ensuite, je suis passée à un appareil photo plus haut de gamme quand même, c'est mon père qui m'avait prêté le sien, qui me l'avait donné même je crois, c'était le Canon 30D, que j'ai vraiment utilisé très longtemps également, jusqu'à ce que je me sois fait cambrioler, et que du coup je n'ai les plus eu, j'étais vraiment dégoûtée, mon père aussi d'ailleurs. Vraiment quand j'ai eu le Canon 30D, ça a été la période où j'ai vraiment fait un max de photos. J'étais très amie à ce moment-là avec Violette, que vous avez vu je pense au tout début de ma chaîne, et on faisait vraiment grave des shootings, on s'éclatait, on faisait des photos montage, on faisait des shootings à deux, je vous mettrais un peu des photos sur l'écran. En vrai quand je les regarde ces photos, ça m'émeut un peu, parce que je les trouve mignonnes, alors oui c'est plus du tout le style que je ferai aujourd'hui, et on sent qu'il y a un max de filtres, mais je trouve ça quand même vachement mignon, et je trouve que j'ai expérimenté bien déjà le côté photographie. Et ensuite on passe à la période actuelle, c'est donc en 2016 après le cambriolage qu'on m'a racheté un super bel appareil. Voilà, vu qu'on s'était fait voler, on avait reçu un peu d'argent quand même, pas énormément, mais tu sais quand tu te fais cambrioler, tu reçois un petit peu d'argent quand même des objets qui t'ont été volés, et c'est là où du coup ma maman m'a acheté un très bel appareil, qui est celui avec lequel je filme actuellement, qui est le Canon EOS 700D, que j'ai maintenant depuis 4 ans quand même, et je filme encore avec, c'est ouf ! C'était en 2016 que je l'ai eue, et j'étais super contente parce que c'est un super appareil. Moi j'avoue que je m'y suis attachée à cet appareil et j'avais pas spécialement envie de le changer. Pour vous montrer la caméra avec laquelle je filme, elle est juste là. Et après ça devait être en 2017-2018, j'ai également eu une caméra de vlog, c'est donc le Canon G7X Mark II, qui est vraiment super bien quand tu fais du vlog, parce que du coup t'as ça en fait pour te voir, donc du coup tu filmes et c'est super pratique. Et en fait mine de rien, il m'a beaucoup servi dernièrement également dans mes shootings photos, je vais vous expliquer ça tout de suite, et franchement une super qualité. Et donc depuis 3-4 ans, j'ai ces deux appareils et je m'éclate avec. Et du coup pour revenir à aujourd'hui dans mon parcours de la photo, il faut savoir que pendant 2 ans j'avais un peu arrêté, j'en faisais encore, j'ai jamais vraiment arrêté totalement. J'y avais pas eu une seule année où j'ai pas fait des photos, même avec un appareil photo, avec mon téléphone. Je suis pas du tout dans ce délire de faut absolument avoir un appareil. Pour moi tu peux faire aussi des très belles photos à l'iPhone, simplement t'expérimenteras pas de la même façon avec un appareil, et c'est sûr que t'iras quand même plus au bout des choses. Mais moi il y a plein de photos sur mon Insta qui sont faites avec mon iPhone. Sauf que moi j'ai l'iPhone XR, du coup il fait un petit flou derrière que j'aime beaucoup. Donc ouais j'adore ! Je voulais quand même vous parler de ça dans cette vidéo. J'ai recommencé la photo très sérieusement il y a quelques mois maintenant, donc c'était en septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 4-5 mois à peu près, et je m'éclate. Et refaire de la photo ça m'a refait avoir une passion qui était là depuis très longtemps, mais que j'avais un petit peu mis de côté, parce que je me servis plus trop de mon appareil photo pour faire des photos. J'en faisais mais surtout en vacances, et sinon c'était avec mon iPhone. Si vous le savez pas, je vous en parle maintenant dans chaque début de vidéo, j'ai un compte Instagram de photos, donc c'est Coco Liner Studio. Je me suis pas trop embêtée pour le pseudo, qui est Coco Liner, donc Coco Liner Studio c'est un compte Instagram que j'ai refait du coup. J'ai surtout fait des photos en or et blanc, et puis après je suis arrivée tout doucement vers la couleur, et j'ai fait des shootings photos avec mes proches, donc au début j'étais un peu gênée, je demandais « Ouais, tu veux bien faire des photos avec moi et tout ? » J'ai commencé avec ma maman, après avec mes meilleurs amis, ma famille, mes cousines, ma soeur, et je m'éclate, clairement je m'éclate, et j'ai redécouvert ce que c'était que la photo. Je dis pas que je vais en faire pendant 20 000 ans, ça se trouve dans quelques mois ça va me saouler, je vais faire une pause. Je pense pas, mais ça peut arriver. Simplement ça m'a refait penser à tout ce que ça faisait la photo, tout ce qui était cool derrière, de trouver un spot, de trouver un modèle, de trouver une lumière, de trouver une tenue, parce que ça joue aussi dans les photos la tenue, pas toujours mais ça peut jouer. Après de capter le moment, de capter la lumière, de se mettre en place, de tester des choses, de retoucher la photo, parce que la retouche ça fait vraiment partie de la photo. Si vous le saviez pas, faut pas croire que la retouche c'est un truc négatif, « Oh non non, elle retouche, elle fait ci. » Non non, c'est vraiment un truc important dans la photo la retouche. Moi je suis pas une très bonne retoucheuse de photo, je retouche encore sur mon téléphone avec des applis genre Facetune, et je filtre aussi beaucoup, je joue sur la saturation, la lumière, la netteté, l'exposition, c'est bien des trucs qui me plaisent. Faut savoir que dans les retouches ça change pas forcément tout, et que des fois c'est juste des petites améliorations. Bah déjà s'il y a un haut de bouton que j'ai pas forcément envie de voir, que le modèle a pas forcément envie d'avoir non plus sur la photo, je vais venir les enlever évidemment, mais ça à la rigueur c'est pas ce que je fais le plus, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus ouf dans la photo clairement. Mais ce que je vais venir surtout faire, c'est que je vais venir un petit peu rajouter des couleurs, des ombres. Par exemple il y a des photos où j'ai envie que le pull il soit plus foncé, pour que le visage y ressorte plus, donc je vais venir le foncer encore plus. D'ailleurs j'en mets dans mes stories sur mon compte Instagram des avant-après, parce que c'est pour montrer en fait que la retouche ça fait partie intégrante de la photo, et qu'il faut pas en avoir honte clairement. J'aime bien aussi rajouter par exemple du détail dans les yeux, dans les cheveux, parce que moi les cheveux de mes modèles souvent j'utilise vraiment pour faire la photo, je trouve ça trop beau. Donc je rajoute de la texture, je rajoute de la couleur, des ombres, et j'aime beaucoup ça. Pour vous montrer quelques avant-après, vous verrez que parfois ça change beaucoup la retouche. Il faut vous dire que quand moi je prends la photo, des fois le cadre est pas tout à fait bien, la retouche je me dis déjà dans ma tête que je vais pouvoir rajouter ça, et que ça va être beau, et du coup la photo quand elle sort de l'appareil, et une fois qu'elle est finie, elle n'a rien à voir des fois parce que ça a beaucoup changé. Des fois c'est des petits détails, des fois c'est beaucoup, ça change pas la qualité de la photo, mais ça la rend vraiment plus belle et plus aboutie, et c'est pour ça que moi je les retouche pratiquement toutes, maintenant mes photos je m'éclate, et je pense que c'est le principal. Pour vous dire un petit peu ce que j'aime beaucoup dans la photo, moi c'est vraiment je pense les portraits, donc c'est pour ça qu'il y a majoritairement, même pratiquement que des portraits sur mon compte Instagram, c'est quand même vraiment quand il y a une présence humaine, ou en tout cas un être vivant quoi, ça peut aussi être un animal, que je m'éclate le plus, parce que c'est là où tu peux capter des visages, des sourires, un regard, et vraiment un truc qui est vraiment vivant, et c'est pour ça que j'aime vraiment les portraits. Pour vous montrer quelques photos que j'ai pu imprimer, parce que j'avais dû faire du coup un entretien tout simplement pour une prépa artistique, dans laquelle d'ailleurs j'avais été prise mais que j'ai pas faite au final, et du coup j'avais imprimé quelques photos que j'ai faites, ça devait être avec mon 30D et avec mon 700D du coup, donc ces photos elles datent d'il y a 2, 3, 4 ans, donc c'est vrai que ça date, ça montre un peu ce que j'ai pu faire, par exemple il y avait une période où j'adorais prendre en photo des yeux, voilà donc ça c'était un oeil de ma pote, là pareil j'ai pu retoucher un peu l'oeil pour que ce soit joli, après des fois je faisais des photos plus simples, où il y avait des fleurs, j'avais aussi fait le test d'un feu d'artifice, ça pour les photographes ils savent même que c'est un peu difficile, parce qu'il faut avoir un trépied, bah c'était le 14 juillet, j'avais pris mon trépied, j'avais ralenti la vitesse il me semble, dans les réglages, j'aime bien prendre en photo je vous avais dit des animaux, ça c'était le genre de shooting que j'aimais bien faire aussi, une petite photo de moi-même avec mon appareil, c'était genre quelques mois après que j'ai reçu cet appareil avec lequel je filme, donc c'était il y a genre 4 ans je pense, il y a des trucs avec des bulles, en fait c'est vraiment plein de tests que j'ai pu faire, un coucher de soleil, j'adorais faire des shootings aussi avec mes amis, de focus, par exemple là c'est ma petite soeur qui tient une fleur, donc la fleur elle est toute nette, et tout le derrière est flou, après c'était pas très compliqué, mais c'était quand même sympa, enfin voilà, je compte le faire en tout cas bientôt, parce que du coup j'ai refait énormément de photos ces derniers mois, comme j'en avais jamais fait, et je pense que c'est bien parfois de les imprimer pour les avoir avec soi, déjà pour voir un peu le travail qu'on a fait, pour les afficher dans notre chambre, pour nous motiver, pour nous inspirer, c'est vraiment cool, et pour rester dans l'inspiration, je voulais vous montrer un mood board que j'avais déjà fait, donc il faut savoir qu'il y a un mood board, c'est en gros une planche, un dessin, une feuille en carton, vous allez coller plein de choses qui vous inspirent, tu colles de tout ce que tu veux, des matières, des photos, pour t'inspirer à faire n'importe quoi, du cinéma, de la photo, du dessin, là en l'occurrence c'était pour m'inspirer, pour filmer, et pour faire des photos, donc c'est pour ça que je vous le mets dans cette vidéo, j'avais pu réaliser un mood board, donc j'avais collé plein plein de photos, que j'avais pu trouver sur internet, c'est pas les miennes, pour m'inspirer tout simplement, c'est vraiment plein de photos qui m'inspirent, voilà des photos en noir et blanc, des photos avec une petite maison un peu vintage, des photos de rue, des portraits, enfin il y a vraiment de tout, et c'est vrai que je me rends compte maintenant, en la regardant, que je l'avais mis de côté dans mon placard, alors qu'en fait je pourrais la garder avec moi, parce que ça m'inspirerait beaucoup plus quand je fais des photos, et comme l'inspiration c'est pas toujours facile à venir, même quand on a une âme créative, une âme de photographe, et bah je pense que c'est bien parfois de s'inspirer soi-même, en mettant un peu la main à la pâte, en collant des choses, en faisant des collages, des carnets, parce qu'après quand tu les regardes, bah c'est un spire pour faire plein de choses en photo, et c'est je pense que j'aime le plus en photo, c'est en fait de s'évader, t'es libre, tu fais ce que tu veux, en vrai on se met dans la tête qu'on a des contraintes, que la lumière doit être comme si, pas trop surexposée, pas trop sous-exposée, nette et pas floue, alors qu'en vrai tu fais bien ce que tu veux, moi ça m'est arrivé maintes et maintes fois de faire un shooting, de me rendre compte qu'il y a une photo, je l'ai loupée sur le moment, et en fait je la regarde après, je me rends compte qu'elle a grave un truc, qu'elle a un potentiel que j'avais peut-être pas vu pendant que je le faisais, donc dites-vous bien qu'il faut absolument pas se mettre de barrière en photographie, j'ai parfois décidé des choses qui pouvaient être bizarres à la première impression, on se dit mais qu'est-ce qu'elle veut faire, et en fait j'étais plutôt contente du résultat, par exemple dernièrement j'avais voulu faire un test avec une amie qui pose pour moi très gentiment, et qui pose super bien, pépite, je lui avais dit bah meuf j'ai envie de tester avec une guirlande en fait de LED, elle a dit mais meuf tu me prends pour un sapin de Noël ou quoi, je lui ai fait mais non vas-y on teste, ça va être cool et tout, avec la lumière de la nuit je m'imaginais déjà en fait, ce que j'appelle un peu l'âme de photographe c'est d'imaginer avant même de faire, même si des fois ça arrive de façon prompte, tu te dis ah c'est beau ça je vais prendre en photo, des fois ça rendra bien, des fois ça rendra mal, là ça a plutôt bien rendu je suis fière de moi, c'est pas un truc de ouf mais je trouve ça cool, avec la lumière de la nuit sur le balcon de mon père avec la ville un peu en arrière-plan, donc c'était un peu galère parce qu'il faut un peu augmenter pas mal de réglages, j'étais pas du tout sûre que ça marche, mais c'est aussi cool des fois de tester en photographie et tu vois après si ça marche, dernièrement j'ai voulu aussi essayer après une vidéo que j'ai vue de Tissia, qui disait que tu pouvais mettre une fleur devant l'objectif, pour faire un petit filtre un petit peu, et du coup j'ai essayé avec ma cousine avec des photos comme ça, où en fait j'avais mis une petite fleur, j'étais comme ça avec mon appareil photo avec la fleur devant, après on aime ou on aime pas, il y en a qui trouvent que ça fait comme si j'avais mis mon doigt devant l'objectif, pas du tout c'est juste une fleur, c'est pour faire un petit peu un style, avec le rose derrière des bâtiments j'aimais bien, mais après on aime ou on aime pas, c'était vraiment juste pour la photo, vous vous en faites pas, je n'incite personne à fumer, c'est juste que malheureusement des fois je trouve ça quand même stylé, ça rajoute un petit côté un peu vintage que j'aimais bien, mais voilà je pense que si vous voulez faire de la photo vous-même, il faut pas vous mettre la pression, on a pas besoin d'avoir un appareil de ouf, comme je vous l'ai dit des fois avant je le faisais avec mon iPad, mais avec un téléphone des fois c'est aussi très bien, il faut pas vous mettre des barrières en fait tout simplement, finalement la photo je pense que c'est prendre des moments, des expressions, des choses qu'on aime, mais qui ont pu déjà être prises par d'autres photographes dans la vie, c'est normal, mais y apporter votre touche, il faut y apporter votre regard, il faut apporter une émotion, l'émotion par exemple que vous avez sur le moment quand vous prenez une photo, apporter votre touche, c'est vraiment le truc principal, même si tu t'inspires, parce qu'il faut pas croire, moi aussi je m'inspire, dès que je vois une photo super belle sur Instagram, je la screen, je la mets dans un dossier que j'appelle inspiration, ça veut pas dire que je vais la recopier, ça veut dire qu'en la regardant je vais sûrement être inspirée pour en faire des nouvelles, ou alors d'essayer de la faire un petit peu mais sous une autre forme, avec mon regard à moi, je pense que c'est ça qui est super important, faut pas tomber dans le plagiat, mais je pense qu'il faut rester inspirée, en tout cas voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, vraiment elle m'a trop plu, parce que parler de photographie c'est quelque chose que j'aime tellement faire, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous inspirer un petit peu avec mes photos, un peu avec mes paroles, si elle a pu vous inspirer ou vous donner envie de faire de la photo, j'aurais vraiment tout gagné, peut-être que ça vous a fait ressortir votre âme de photographe, si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet, dites le moi en commentaire, ça me fera très plaisir, en tout cas je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner, ça me ferait très plaisir, bisous !